Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis juste en train de finir de me maquiller. En fait, vu qu'il fait tellement chaud, on est retrouvés dans une calcule, ça va me permettre de tester des produits waterproof ou long tenue, puis être sûre que ça tient. Là, j'étais comme en hésitation par contre, si je fais mon fond de teint, le double wear de Estée Lauder que j'ai découvert récemment, il tient vraiment bien, mais j'étais genre ouf, là j'ai comme 45 minutes de métro à faire avec un masque. Après ça, je vais être à gros chaleur dans des champs. Je ne suis pas certaine que c'est une bonne idée, mais en tout cas, il y a certains petits trucs comme ça que je mets au défi aujourd'hui. Donc oui, c'est ça, j'ai une petite sortie, je me suis dit, gars, je vais vlogger aujourd'hui. J'ai tellement vlogger à l'intérieur de ces quatre murs, tout l'année 2020-2021, que ben juste pour moi, même au montage, ça va me faire du bien de voir autre chose. Donc oui, on a décidé genre avant hier, avec ma soeur et ma mère, qu'on allait faire notre sortie annuelle aux fraises, parce que c'est ça, c'est un classique depuis qu'on est toutes petites. Puis en plus, ça tombe bien parce que, évidemment, j'ai un petit fraisier ici, sauf qu'il nous en a donné beaucoup depuis le printemps, mais là, il est comme en arrêt. Là, il recommence un stick, là. Tu sais, genre, il fait des nouvelles fleurs et tout. Ça va être un bon timing pour que j'aille me bourrer la fraise, comme on dit. Ouh, un bain est fixatif, mais c'était essentiel aujourd'hui. Ouais, là, la clé m'a roule, donc je ne veux pas trop vous parler, parce que je sais que ça va être désagréable pour vous sinon. Je fais une petite croppe de mascara, donc je vais juste arranger mes cheveux, préparer mes affaires pour la journée, et je vous revois tantôt. Il y aura autre chose, évidemment, dans le vlog, mais on va commencer parfaite. Bye bye! Oh my god, je n'ai même pas mis mon masque encore. Je suis déjà en sueur, genre, du corps et de la face. C'est dégueulasse! Il annonce encore comme 40. Avec l'Umidex aujourd'hui, ça n'a aucun bon sang. Mais là, je vais y arriver parce que mon autobus s'en vient. Oh bye bye! Je suis un petit pas de masseur en avant. Je vais essayer d'y faire peur. J'ai trouvé! Je n'aurais pas dû courir maintenant, j'ai très chaud. J'ai trouvé comment il pourrait aurait p Kurzfair! Je n'ai pas mis les enjeux! C'est bravo. Oh, je veux pl้ayer! C'est vraiment beau! C'est bravo. Il devrait se finir en Corée! Elle est belle! Ilreditait, succeeds! Une maison en Corée! mis en Corée! C'est intéressant, Kédo! C'est bien sûr! C'est vrai qu'elle est capable. C'est bel ils sont pas dans le même look que les autres on est arrivés le champ est là c'est la première fois qu'on vient ici c'est pas un iman champ mais il a l'air d'être dense c'est bon ? oui c'est bon c'est vrai qu'ils sont petites quand même là ça avance ça avance montre moi ton panier Marlène la moitié ah tu l'as changé j'suis pas vite ils sélectionnent mieux que moi c'est pour ça moi j'ai plein de petites aussi ça goûte bon j'suis dégouline oh mon dieu le petit moment neville long du bas ok non c'est parce qu'aujourd'hui quelqu'un me dit que la mauve que j'ai planté en france c'était considéré comme une mauvaise herbe pis là je viens de reconnaître le feuillage pis les fleurs pis ça c'en est une oui ça se peut pis apparemment ça se mange aussi je savais pas les fleurs le feuillage même ça fait longtemps que ça a été que c'était cultivé mais check ça c'est drôle regarde c'est pas la même couleur des fleurs que chez nous c'est rose pâle mais j'ai reconnu tout de suite la feuille ah c'est drôle j'en avais jamais vu ici au québec genre dans nature presque plein toi aussi je l'ai filmé tu l'as filmé ton panier? bon job maman future vloggeuse mais toi t'as fait un pour quelqu'un l'autre fait que m'a venu t'aider mais un pour moi un pour Jutine un pour la mère à suivre moi je te trouve généreuse de faire les paniers pour tout le monde il fait chaud ok pour toi ça a l'air trop bon c'est quoi non la petite boulangerie dans un petit verti chaud moi j'ai pris parce qu'il y avait plus sel aux olives pis toi la tienne a l'air vraiment vraiment bonne parce que t'es pas dans la lumière quand est ce qu'on fait notre test de sauce on se parle j'attends après toi moi j'ai pas oublié là on aurait le droit je pense on devrait faire ça bon appétit on a fait moitié moitié finalement parce que on trouvait que celle de l'autre avait la meilleure pis on a pris un thé glacé maison au citron fait que je suis rentrée à la maison je vais vous montrer ma petite collecte de fraises deux beaux intélifrais plein plein fait que là faut que je fasse des petites recettes avec si vous avez des idées laissez moi ça en commentaire je sais qu'il y a tellement de choses qu'on peut faire mais souvent je fais juste les manger comme ça aussi tellement c'est bon là les amateurs de bière ça c'est pas moi mais c'est pour mon chum ma soeur était à Rimouski faque elle a ramené ça de comment ça s'appelle encore? tête d'allumettes que c'était comme une microbrasserie connue là bas faque en tout cas il est bien content et bien sur elle nous a aussi ramené du bon fromage de la fromagerie des basques parce que c'est le meilleur oh ma petite princesse a fait dodo ici ces temps-ci parce que je pense que dans sa tête il y a un peu d'ombre au-dessus de la table puis elle a moins chaud coucou Lily elle m'a regardée avec son petit aile genre qu'est-ce que tu fais tu me déranges non mais c'est parce que quand je te bombe pas les gens ils chialent faque oh my god oh my god fallait que je vous refasse un update plate-band parce que ça a tellement poussé depuis l'autre fois checkez ça mes belles mauves ça n'a pas de bon sens ça c'est celles qui vont bientôt faner les foncés les fuchsias ils viennent de s'ouvrir checkez ça ça l'a explosé c'est tellement beau il y a juste elle que ça s'en vient là les petits boutons ils sont ici mais ça s'en vient les autres ils ont tout poussé en monstre tout flématite elle continue sa deuxième floraison bientôt le delphinium le gigantesque l'autre jour il était ici ok là il est déjà rendu là ça pousse full vite nous autres se sont fait un peu maganer par la pluie et le vent mais ça c'est le delphinium que j'avais déjà bon et voilà ça commence mais ça fleurit pas encore beaucoup mais Véronique je suis un peu inquiète parce qu'on dirait pas pandoute qu'ils vont fleurir je sais pas mais voilà by the way c'est vrai je vous avais pas dit ici je l'ai comme lancé sur mon instagram personnel cette semaine mais l'autre fois j'avais comme envie ça m'a pogné un soir je me suis dit pourquoi je ferais pas un compte juste de plantes ok un compte instagram mais genre juste pour mon plaisir personnel pas dans le but d'avoir des abonnés là dessus nécessairement là tu sais ben oui parce que c'est le fun de partager ma passion avec d'autres gens mais justement parce que j'avais peur de gosser les gens vu que je parle tout le temps de mon potager pis de mes fleurs sur mon instagram personnel même sur mon facebook écoute ça déborde de partout je vous en parle ici aussi of course fait que là j'étais comme ben je devrais faire une place t'es qu'au moins juste les vrais passionnés comme moi vont pouvoir suivre pis pas me trouver gossante tel neville long du bas comme je disais tantôt fait que j'ai fait ça ici l'autre jour si vous voulez aller voir parce que vous aimez les plantes vous aussi ben voilà c'est un jeune compte mais comme ça je fais des petits updates plus à jour parce que t'sais les vlogs j'ai fait souvent à au moins une semaine d'intervalle t'sais comme les malvas que je vous montrais c'est parce que ça fait vraiment déjà plusieurs jours depuis le dernier vlog qui sont t'sais grosses pis en fleurs comme ça fait qu'en tout cas juste pour les freaks de plantes si vous voulez aller me suivre c'est jardin rêverie le nom c'est ça pour l'instant j'avais pas d'autre idée je vous fais des updates de mes plantes pis je vais dire un peu aussi celles que t'sais celles que j'ai aimées mes struggles peu importe c'est vraiment un compte de jardinage fait que je voulais juste vous dire vous mettre au courant que j'avais maintenant aussi ce compte là instagram pis là il y a eu quelques petites gouttes de pluie tantôt mais il fait tellement chaud que je pense que on va encore aller faire une petite saucette dans piscine avec Pat on l'a fait hier elle est pas full chaude elle est à 80 mais honnêtement elle est un peu plus fraîte que ça on dirait mais on s'est habitué je veux dire il fait tellement chaud on a pas le choix fait que je vais aller me changer en maillot de bain et je vous emmène avec moi pour une petite saucette rapido il me touche le ventre avec ses mains mouillées ok ça va un petit moineau regardez le fait qu'il a rempli la mangeoire fait qu'il a envoie les petits moineaux en arrière à plat donnez moi mon pouf il est volé mon pouf on a pas repéré notre piscine encore ça c'est une bonne nouvelle on l'a pas repéré une seule fois cette année on s'en revient ah 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 finalement on s'est baignée plus longtemps que prévu parce qu'elle était bonne elle était plus chaude qu'hier même si elle était seulement à 81 finalement fait que là c'était l'heure de cuisiner un petit cookit mon dieu il est rendu cookit dis-je il est rendu 6h 23h puis on commence à avoir faim mais au moins ce que j'aime avec cookit c'est que je sais que les recettes prennent toujours à peu près une demi heure comme là tu vois ça c'est 35 minutes parce qu'il y a une patate douce, tu sais, ça on le sait, c'est long à cuire, mais bon, j'avais choisi ça cette semaine, patate douce garnie à la méditerranéenne, mais je pense qu'on va plutôt faire ceci, le burger Beyond Meat aux champignons et suisses, ça a l'air absolument décadent, et il y a celle-là qui honnêtement a l'air moins wow, mais c'était comme pas mal ça mes options végées cette semaine, donc brochettes de tofu à l'ail, sel et poivre, en fait, c'est que, pour vrai, moi je suis satisfaite du nombre de repas végées, j'aimerais qu'il y ait plus de repas vegan par contre, parce que les vegans ne peuvent pas vraiment acheter de cookit en ce moment, j'ai l'impression, il y a souvent des trucs avec de la mayo, des oeufs, du fromage, il y a du fromage genre partout dans la recette, mais l'affaire c'est que moi je ne mange pas piquant, puis souvent, tu sais, dans les restos partout, les recettes végées sont piquantes, très souvent, mais je mange 0-0 piquant, fait que c'est pour ça, hé, là, ouais, non, je pense qu'on se gâte à soir, on va faire ça, fait que c'est parti, ça a l'air absolument pas compliqué, vu que cette fois-ci on n'a pas à faire comme une boulette, comme parfois, tu sais, des galettes végées avec des haricots et tout, fait que je sors ça, hé, mon amas ! J'ai pris un petit peu du fromage des Vasques et j'ai oublié comment il était bon, ça fait pas longtemps ! Sous-titrage ST' 501 Ok, mais wow, ça a-t-il pas l'air bon, ça ? Beyond Meat avec la sauce brune, les champignons, fromage tuisse, c'est sûr, je mange toutes mes Beyond Meat comme ça maintenant, oh my god ! Il est chiant que ça va tomber partout, mais je vais vous donner mon feedback, wow ! C'est cochon, mais c'est vraiment bon ! Sur le coup, le goût de faux viandes, avec les champignons pour la sauce brune, ça me rappelait j'ai une recette que ma mère faisait quand j'étais jeune, genre de steak haché avec des oignons, champignons, pis tout là, c'est vraiment bon ! C'est quoi la boulette ? Beyond Meat ! Oh, ouais ! Ouais, c'est des Beyond Meat ! Tu pensais que c'était une boulette baison, avec j'ai chaud par contre, on va aller manger ! Je vais juste vous dire, si jamais vous n'avez pas encore testé Cookit, que vous voulez l'essayer, vous n'êtes pas obligé de rester abonné, vous pouvez vous désabonner après une fois si vous voulez, mais vous allez au moins avoir profité de mon rabais, qui est Cynthia 40 pour 40$ de rabais sur votre première boîte, fait que c'est quand même des bonnes économies, pis si vous n'aimez pas ça, enlevez-vous, vous aurez sauvé de l'argent, c'est tout ! Mes cheveux sont encore mouillés de la piscine, on dirait que ça sèche, jamais, des cheveux de piscine ! Je pense que je vais m'acheter un petit casque, je suis tannée, j'ai un peu pété le pitch dans l'eau, je suis comme, non mes cheveux, je veux pas mettre ma face dans l'eau ! Ma batterie clignote déjà, mais je voulais vous faire, pour terminer, un petit compte rendu de toutes mes lectures en cours ou terminé, parce que, croyez-le ou non, mon horaire s'est allégé ces temps-ci, c'est comme semi-vacances, ça va bien, pis j'ai eu le temps de lire vraiment pas mal de livres récemment, alors je voulais glisser un mot, ça a coupé juste au mauvais moment ! Sérieusement, je pense que vous le savez, si vous me regardez sur la chaîne de vlog, je vous parle des fois de mes lectures, mais comme c'est pas un thème très récurrent sur ma chaîne, fait que je me sens un petit peu comme une imposteur aujourd'hui, parce que je suis pas la plus grande délectrice, mais j'adore quand même ça faire des chroniques de livres, alors je me gênerai pas ! Bon, je vais y aller dans l'autre que j'ai vu, attendez un petit peu ! Ben je pense que le premier que j'ai, ouais, je l'ai reçu, ça fait quand même un petit bout, je vous l'avais montré sur Instagram, j'étais full excitée, parce que je m'attendais pas à recevoir ça, en passant, c'est pas mal tout de livres que j'ai reçus en cadeau de différentes maisons d'édition, donc ça c'est de Home Edit, que vous avez peut-être vu sur Netflix, moi je les ai connus, je me demande si c'est pas Alexandra Larouche, ou en tout cas c'était tout un peu cette même période-là, mais je les ai découvertes sur Instagram en même temps que l'émission sortait sur Netflix et tout, donc est-ce qu'on a leur binette à quelque part ? Oui attendez, je veux juste vous les montrer, parce que c'est deux filles, c'est deux américaines qui sont comme BFF, et qui font ça dans la vie organisée des maisons, je cherche une petite photo, voilà, elles sont ici, donc pour de vrai, je suis comme mitigée par rapport à ce livre-là, je considère que je suis quand même quelqu'un qui est assez bien organisé dans sa maison, avec le temps que j'ai appris via Marie Kondo et tout ça, sauf que ça c'est pas du tout l'approche Marie Kondo en passant, pis je le sentais quasiment des fois pendant ma lecture que c'était comme pour faire un petit, c'est-tu comment on appelle ça, un pied de nez ? En tout cas, eux autres ils disent, regarde c'est correct, vous avez bien des affaires chez vous, pas de problème, on va juste mettre un système d'organisation en place, donc c'est vraiment pas le but genre d'épurer de fond en comble, minimaliste, c'est vraiment pas ça, ils donnent vraiment en fait des idées comment organiser chaque recoin de sa vie, ma foi, de la maison avec des pièces un peu funky, des fois comme le garage ou les affaires d'animaux, tu vois, il y a toute une section sur les animaux, t'as les affaires des enfants, comment organiser les jouets, les vêtements, tout ce qui a rapport avec même l'automobile, c'est ça, c'est vraiment assez complet, mais on s'entend, c'est des photos, c'est sûr que c'est des belles photos satisfaisantes, il y a pas d'avant-après par contre, c'est vraiment juste comme des photos qui vont vous donner peut-être des idées de setup dans votre maison, d'organisation, puis il y a un peu de texte qui accompagne ça, qui vont dire genre les étapes qu'ils ont fait pour organiser ça, mais honnêtement il y a pas, je veux dire c'est pas tant sorcier que ça je trouve l'organisation, pour moi il y a comme des principes de base, puis après ça tu vas adapter ça selon ben c'est quoi que t'es en train de ranger, mais ça va toujours être les mêmes principes de base, t'sais, fait qu'il y a comme différents styles, différents looks, un peu de thèmes d'organisation qu'ils ont fait, comme je dis c'est bien satisfaisant, si vous aimez ça vous aussi ranger, faire du ménage classé, c'est sûr que vous allez trouver ça comme cute puis le fun comme livre, mais pour vrai, avoir eu ça après avoir regardé la série Netflix, j'ai vraiment préféré la série Netflix, parce que tu sens, ben en fait tu le sens aussi comment dire, tu sens que c'est les filles qui ont vraiment écrit le livre, t'sais, il y a de l'humour puis je les entendais dans ma tête, mais j'aime encore plus voir leur complicité à l'écran, puis j'aime voir les avant-après dans l'émission, t'sais, le processus de, c'est comme regarder un vlog un peu de quelqu'un qui fait du désencombrement, moi j'adore ça t'sais, mais là-dedans on n'a pas ça, puis t'sais, j'ai pas appris tant de nouvelles choses que ça, peut-être 2-3 honnêtement, fait que c'est pour ça, je suis un petit peu mitigée dessus, si vous l'avez, dites-moi qu'est-ce que vous en avez pensé, t'sais, peut-être quelqu'un qui parle vraiment de zéro pour l'organisation va être comme, oh shit, ok, j'ai appris plein de choses ou, t'sais, je vais essayer de recopier ça chez moi, mais c'est parce que je trouve que c'est tellement du cas par cas quand on doit ranger nos objets que, t'sais ça, j'étais pas trop sûre pour ça, pis ce qui est drôle c'est que Marie Kondo c'est le contraire, j'ai préféré le livre à la série, mais ça j'ai préféré la série au livre, Ah, petite chatte d'eau, on va continuer, ensuite c'est quel que j'ai lu, je pense que c'est lui, ok par contre là je suis vraiment désolée, je l'ai oublié dehors, une journée qui était pas censée pleuvoir et qui s'est mis à mouiller, alors il est, il est tout pété, mais bon c'est ça, j'ai fini de le lire, et c'est le fameux, ta deuxième vie commence lorsque tu comprends, quand tu comprends que tu n'en as qu'une, de Raphael Giordano, pardon, donc ça c'est la maison d'édition édito, et pour de vrai, je sais pas si c'est comme les films, quand tout le monde t'en parle, genre vraiment bien, pis que tu te fais des attentes, pis que là si c'est pas aussi hot que tu pensais, t'es déçu, mais ça c'est vraiment un cas que comme le Y Café, vous vous rappelez, je vous ai déjà parlé de ce livre-là il y a bien longtemps, le Y Café, tout le monde me dit, ah c'est bon, c'est bon, j'ai même pas trippé, on dirait que c'est comme si les messages véhiculés dans ce type de livre-là, dans ces deux romans-là en l'occurrence, ça éveille pas grand-chose en moi, tu sais, comme ça, si c'est des choses que j'ai peut-être déjà assimilées dans mon développement personnel, il y a longtemps, parce que c'est des livres de développement personnel, mais sous forme de roman, pis je sais que je vous l'ai déjà dit aussi, mais moi je suis pas une fille de roman, parce que je me dis, j'aime ça des livres plus informatifs, mettons, plus ce type-là, des choses qu'on peut apprendre, pis là tout le monde me dit, oui, mais on peut apprendre dans les romans, c'est vrai, je comprends très bien qu'ils essayent de faire passer plein de messages à travers tout ça, mais il y en a que, tu sais, mettons, je sais pas, ça parle bien gros du positivisme, mettons, pis je suis comme, tu sais, ça fait longtemps que j'ai vu ces notions-là, parce que je les applique parfaitement dans ma vie, pas nécessairement, mais je sais pas, j'ai pas eu d'éveil de conscience, t'sais, après avoir lu ça, ou le White Café, je vous avais parlé aussi des accords Toltec, pardon, que c'est un autre grand classique, mais que ça, au contraire, j'avais trouvé ça quasiment trop compliqué, genre, faudrait que je relise, pis j'avais de la misère à voir comment je pouvais l'appliquer dans ma vie, mais comme ça, même si j'ai bien aimé l'histoire, plus au début aussi, surtout, pis bon, la finale aussi, évidemment, c'est cute, t'sais, encore là, oui, j'ai appris un peu quelques trucs, mais c'est ça, tu vois, pensée, attitude positive, la communication non-violente, t'sais, c'est vraiment des choses que j'ai déjà vues il y a longtemps, mais bon, en même temps, genre, de ce type de livre-là, moi, je lis ça depuis vraiment le primaire, t'sais, mais pas sous forme de roman, fait que, bref, je sais plus trop quel livre de développement personnel j'aimerais, t'sais, je vous avais même parlé, je pense, celui de Jérémy Domé, que même chose, t'sais, il abordait beaucoup des principes que je connaissais déjà, fait que ça m'avait pas tant plu, même si je sais que c'est un autre best-seller comme ça, t'sais, fait que c'est ça, je sais pas quel que j'aimerais, mais t'sais, tant qu'on les a pas lues, on peut pas savoir non plus, fait que, bref, ça, c'était mon deuxième. Après ça, ah, ben, il y a lui aussi, justement, hé, là, vous allez me trouver bien, bien, bien critique à date, là, pis je sais pas pourquoi, parce que je suis pas une grande lectrice. En même temps, je pense que, genre, perdre mon temps, en guillemets, t'sais, passer des heures, des journées à lire de quoi, pis qu'au final, je suis comme, meh, je trouve ça vraiment frustrant, je pense que c'est ça. Ça aussi, je l'avais reçu, je l'avais pas demandé, mais je l'ai reçu un petit bout de temps, et je vous avais dit, je pense que je trouvais ça comme un peu spécial, t'sais, c'est par chapitre, il se pose des grandes questions de la vie, mais c'est en lien avec Le Petit Prince, que j'ai jamais lu, mais que je connais. Euh, je trouve ça un peu trop poétique, pis pas clair, même si on voit que ça veut, comme, partir des réflexions. Fait que ça, j'ai pas trippé, je sais pas s'il y a des gens qui ont lu ça ici, je connaissais pas les auteurs non plus, bref. Donc ça, je pense pas le finir, malheureusement, parce que j'accroche vraiment pas. Ensuite de ça ici, je l'ai pas terminé, mais j'avais reçu le livre de Mlle Lily, vous savez, je vous avais fait un vlog là-dessus, elle m'avait fait ma carte, carte astrale, c'est ça, non? Thème astral, c'est ça. T'sais, au lieu de dire, mettons, moi je suis un bélier, fait que je suis comme ça, c'est comme non, non, toi t'as telle planète en bélier, oui, mais t'as aussi telle, telle, telle planète comme ça, et donc ça veut dire que t'es comme ça, comme ça, comme ça. C'est beaucoup plus précis que juste les bases de l'astrologie, et en effet, genre, si vous avez vu ce vlog là, moi je trouvais que ça marchait super bien, donc c'est comme ça que j'ai découvert cette charmante dame. Et donc c'est ça, elle a fait un livre, en fait, pour faire des liens, elle a comme tout pensé à des liens qui étaient pour elle évident, en fait, entre les signes astrologiques et les pierres, les cristaux, donc en tout cas, c'était un petit peu, au début elle l'explique bien, parce que ça pourrait être un petit peu complexe, là, vous voyez, le système cristallin, ortho-hombique ou rhombique, le volcan tranquille, t'sais, c'est ça, ça parle vraiment des pierres, donc pour les gens qui aiment vraiment ça, je pense que c'est intéressant, puis à la fin, t'as plus des exercices, en fait, des suggestions d'exercices, ou t'sais, comment te faire comme un petit setup de pierres, selon qu'est-ce que tu veux attirer, donc tu vois ici le bélier, donc c'est sûr que, bon, les 11 autres signes, mettons, je les ai pas lus, parce qu'ils me correspondent pas, mais si vous aimez ça, puis vous voulez le faire faire à d'autres gens que vous connaissez, why not, t'sais, parce que là, il parle, tu vois, personnalité profonde du bélier, les pierres qu'elle va conseiller pour, et aussi selon, ben, qu'est-ce qu'on veut attirer, tu vois, elle parle aussi carrière, profession, amour, relation, et tout ça, et c'est comme ça pour chaque signe, mais elle a fait des liens là-dedans, je suis pas assez, comment dire, connaisseuse en ésotérisme pour vous en parler en long et en large, moi j'ai rendu ici, dans le fond, elle parle des suggestions d'intentions, et tout, mais t'sais, ça se lit vite quand même, parce que c'est ça, c'est un livre pratique, puis c'est sûr qu'il y a des pages qui me correspondaient pas, tu vois, magmatique, sédimentaire, métamorphique, donc ça, initiative, stabilisation, transformation, donc bref, c'est pas mal ça, c'est beaucoup des tableaux, et voir les liens de tout ça, fait que voilà, je suis bien contente qu'Emmanuel a envoyé quand même, j'étais curieuse de découvrir tout ça, fait que là, il m'en reste une, deux, trois, quatre, j'ai fini ce livre-là de Larry Oxen, je vous en avais glissé un petit mot, je pense, dans la vidéo, ce que j'ai reçu à ma fête, parce que ça, j'avais reçu ça de ma belle-mère, ça, même chose, en fait, je l'ai pas toute lue, parce que c'est des fiches, là, fait que comme, toutes les plantes, mettons, que j'avais pas ou qui m'intéressaient pas, je les ai pas lues, mais pour les plantes, ben, toutes mes plantes d'intérieur, en fait, j'ai pu les retrouver là-dedans, et c'est le fun, parce que t'as vraiment leurs petites fiches de culture, t'sais, fait que tu sais comment les bouturer, les multiplier, comment les rempoter, c'est quoi la terre qui aime, la température, l'éclairage, l'arrosage, la période de repos, l'humidité, la fertilisation, c'est vraiment, vraiment ultra complet, donc c'est comme une bible des plantes d'intérieur, vous les avez toutes là-dedans, c'est pas compliqué, pour vrai, quand j'ai checké ça, je me suis dit, oh mon dieu, à quel point, il y a plein de plantes que j'ai pas encore, t'sais, fait que ça va peut-être vous donner envie d'en acheter des nouvelles, parce que t'en découvres vraiment des très funky, mais ce que j'ai aimé, c'est que toute la première partie, ouais, jusqu'ici, dans le fond, tout ça, c'est uniquement des conseils, donc avec, tu vois, les insectes, les maladies, des choses comme ça, ça parle vraiment comment bien arroser, les familles de plantes, c'est vraiment comme la grosse base à savoir, moi j'en ai déjà une, évidemment, une base en plantes, avec l'expérience, avec les lectures que je fais là-dessus et tout, puis j'ai quand même appris full de choses. Avec Larry, honnêtement, que ce soit sur internet ou dans le livre, j'apprends toujours plein de choses, fait que je vous le recommanderais full, les plantes d'intérieur, qui s'appellent, si vous en avez, si vous vous intéressez à ça. Ensuite de ça, j'ai enchaîné très récemment, je pense que c'est genre la semaine passée, je l'ai lu vraiment vite, là, j'avais reçu ça, le livre de Varda Etienne, en fait, qui est une réédition, puis ils ont ajouté du contenu exclusif, en fait, sûrement suite à son passage à Big Brother, que j'ai pas écouté en passant, j'ai vu deux épisodes, mais c'était déjà assez pour me refaire tomber en amour avec sa personnalité, t'sais, à un petit côté diva, mais assumée, t'sais, exubérante et tout, fait que j'ai vraiment aimé son livre, et je vous le recommande, fois mille, j'ai lu les premières pages, un soir, et j'étais hooked, je pouvais plus m'arrêter de lire, honnêtement, même s'il était ultra tall, même Lily était là, pis elle m'y allait, comme, genre, faut aller se coucher, elle savait que j'étais pas dans ma routine, mais je voulais pas arrêter de lire, parce que dès les premières pages, j'étais comme, oh my god, pis là, tu comprends vite que cette fille-là en a vécu des affaires, pour vrai, j'étais genre, mais mon dieu, comme, ma vie est un long fleuve tranquille à côté de la sienne, c'est, je veux dire, c'est difficile, à lire, souvent, il y a des passages qui étaient vraiment, genre, ben non, ben non, je peux pas croire, comme c'est vraiment, il y a des petits bouts un peu marquants, slash traumatisants, je veux dire, c'est même pas moi qui ai vécu ça, mais, t'sais, je ressentais vraiment beaucoup de compassion, de tristesse pour ce qu'elle a vécu, entre autres, tu vois, en fait, comment tout ce qu'elle a vécu jeune, ça l'a marqué ou forgé son caractère aussi adulte, et c'est aussi un récit sur la bipolarité, ben, avec laquelle elle vit depuis, elle est toute jeune, donc, c'est vraiment bien, si vous avez des proches qui vivent ça, ou tout autre trouble de santé mentale, j'ai envie de dire, parce que ça vient vraiment, ben, donner, comment dire, ben, outiller à mieux comprendre, évidemment, la maladie, mais ça, c'est le fun, parce qu'il y a pas juste elle qui crie dedans, il y a même ses proches, fait que peut-être quelqu'un pourrait vraiment trouver du réconfort là-dedans, parce que, ben, premièrement, tu te sens pas seul, t'sais, tu vois d'autres gens, comment eux, ils réagissent, en tant que proches aidants, par exemple, ou, c'est ça, juste des gens qui vivent dans son entourage proche, comme son conjoint, ou son ex-conjoint, plutôt, ses enfants, t'sais, il y a des témoignages de tous ces gens-là dedans, donc, c'est vraiment très touchant, donc, c'est une bibliographie, une autobiographie, pardon, ben, c'est vraiment très touchant, ça s'appelle Maudite folle, et, sérieux, j'ai quasiment versé une larme à la fin, là, je ne saurais plus vous le recommander, si vous aimez ce genre de lecture-là, touchante, mais, quand même, inspirante aussi, fait que, voilà pour ça. Ensuite, avant-dernier, je me dépêche parce que je parle gros, mais, j'espère que vous trouvez ça intéressant, ça, c'est un livre de cuisine que j'ai reçu, c'est de Xavier Desharnais, qui est un athlète, et Nicolas Leduc Savard, qui est un nutritionniste de sport, donc, ils ont fait recettes véganes pour gens actifs, et je trouve, honnêtement, que ça vient juste vraiment bien compléter l'offre de livres véganes qu'il y avait en ce moment au Québec, t'sais, t'avais comme Marie-Michelle, une maman végane, qui faisait des trucs plus comfort food, fast food, un peu, t'avais Looney, qui est plus, comme, vraiment santé, t'avais Jean-Philippe, que je trouve qui est une excellente porte d'entrée, comme je t'avais dit dans mon vlog, là, c'était quoi, dans un weekly vlog, là, que je vous montrais des recettes véganes que j'aime, t'sais, Jean-Philippe, pour moi, c'est comme, mettons, beginner, je trouve ça vraiment bien, et bien là, ça, ben, c'est pour les sportifs, pour les gens aussi qui doutaient un petit peu qu'on pouvait avoir des bons résultats sportifs, ou juste être en bonne santé, point, en mangeant végane, et il y a vraiment plusieurs pages, t'sais, qui vont soit interviewer des athlètes, ou démystifier, en fait, un peu la nutrition, je vais mettre sportive en parenthèse, ici, mais, voilà, donc, c'est vraiment intéressant, j'ai pas lu encore toutes les petites fiches dedans, mais, ça fait plusieurs recettes que j'essaie avec Fad, je vous dirais au moins 6 qu'on a essayé déjà, et ce sont toutes, mais toutes, sans exception, des succès, c'est presque, ben, ouais, c'est aussi facile, je dirais, que, t'sais, que Jean-Philippe, donc, même si vous êtes débutant en bouffe végane, c'est vraiment pas compliqué, j'aime ça que ça soit simple, pis que ça soit assez rapide, en général, les recettes, vous avez évidemment des déjeuners, des collations, des choses de même, l'autre fois, j'ai fait des bartends, je les ai mis dans le lunch à patte, il m'a texté, oh my god, les bartends sont tellement bonnes, il les a mangées, comme, en quelques jours, j'ai fait hier, faudrait que je vous montre, là, mais c'est une salade, une salade de thon, genre de faux thon, dans des bagels, il m'a écrit hier, même chose, sur l'heure du dîner, miam le sandwich, t'sais, comme, quand mon chum prend la peine de me texter ça, un, ça me fait vraiment plaisir, mais deuxièmement, pour moi, c'est signe que c'est vraiment bon, t'sais, parce que, pas qu'il est plus difficile que moi, t'sais, je vous ai dit, on mange les mêmes affaires, on cuisine les mêmes affaires, pis tout, mais, c'est ça, pour qu'ils aiment ça, ou, en tout cas, moi, je me doutais qu'ils allaient aimer cette recette-là, fait que, t'sais, j'étais contente qu'ils prennent le temps de me le dire, fait que, bref, coup de cœur, parce qu'à date, toutes les recettes qu'on a faites, étaient très bonnes, et très saines, alors, j'ai beaucoup aimé ça, fait que je vous le conseillerais. Bon, on finit en force avec mes livres coup de cœur, dans le fond, et là, donc, celui que j'ai pas eu le temps de finir avant la vidéo, mais je suis rendue ici, c'est celui de Pierre-Luc Racine, que j'ai rencontré la semaine, non, il y a deux semaines, oui, j'avais vlogué, c'est ça, c'était le podcast de Trois Bières, donc, lui, avant, il était actuaire, et il a lâché sa job de boîte, comme il dit, pour se concentrer, ben, avec le podcast, avec l'humour et tout, ou, en tout cas, c'est là que je suis rendue, il est encore dans la partie 1, où ce qu'il essaye de, ben, pas de nous convaincre, mais il donne des bons arguments, pourquoi quelqu'un qui est pas bien à sa job, pis qui est malheureux, devrait faire le grand saut, pis d'aller poursuivre ses rêves, t'sais, fait que là, il était comme en train de démystifier, c'est ça, un peu toutes les raisons pourquoi on voudrait rester, pis que c'est des fausses bonnes raisons, dans le fond, parce que, si on n'a pas de sentiment d'accomplissement, pour lui, dans son travail, ça sert à rien de continuer, t'sais, lui, c'est vraiment ça qui est important, de suivre un peu sa mission de vie et tout, j'aime beaucoup le ton, c'est humoristique, t'sais, c'est vraiment tout le temps des petits paragraphes comme ça, fait que ça reste quand même un peu léger comme texte, je dirais, t'sais, c'est pas, c'est pas pantoute culpabilisant à date, c'est juste vraiment drôle, vu qu'il est comique, of course, mais j'aime beaucoup les petites métaphores qu'il fait, tout ça, c'est, à date, c'est vraiment drôle, pis c'est le fun, t'sais, t'as beaucoup de petits graphismes, t'sais, des illustrations qui viennent, ben là, j'essaie de vous en montrer qu'il y en a comme pas, voyons, attendez, il y en a un peu partout, pourquoi j'en trouve plus, en tout cas, c'est ça, il y a toujours des petits dessins comme ça qui viennent ponctuer le tout, fait que je vais vous en reparler si ça vous intéresse, mais il est 22,95, et ça, c'est KO Éditions, qui ont publié ça vraiment tout récemment, et je crois qu'ils en ont déjà vendu pas mal, fait que tant mieux, il y a Chloé de Blois qui est avec moi au podcast, là, comme je vous ai dit, qu'elle l'a beaucoup aimé, fait que j'ai bien hâte de le finir, mais voilà, je vais m'y remettre bientôt, fait que voilà, c'était mes lectures récentes, vraiment, là, des derniers mois et des dernières semaines, il y en a vraiment que j'ai préféré que d'autres, mais si vous aimez les livres, je serais vraiment ravie d'avoir votre feedback sur tout ça, puis sinon, j'espère que je vous ai peut-être tenté quelques lectures selon vos champs d'intérêt, c'était quand même assez varié, j'ai l'impression, si vous avez aimé, ben, je referais des petites capsules, des, voyons, des petites capsules de livres comme ça, puis sinon, ben, je referais pas, mais voilà, je pense que je vais arrêter le vlog ici, là, il me semble que j'ai en masse filmé, en masse jasé, surtout aujourd'hui, fait que merci beaucoup d'avoir été là, tout le monde, j'ai vraiment chaud, je vais aller repartir la fin, là, je l'ai arrêté juste pour vous, pour pas que ça soit été sacréable à écouter, sinon, écoutez, j'ai eu une super belle journée, je suis vraiment contente ces temps-ci que c'est ça, mon horaire s'allège, puis que, comme tout le monde, j'ai eu une chance de, ben, de catch-up un peu avec les gens, tu sais, à juste, je sais pas, juste qu'ils fassent beau, tu sais, évidemment que ce printemps, j'étais contente, là, tu sais, juste jardiner, pour moi, c'est une méditation, fait que je peux vous dire, là, avec du recul, que genre, je vais vraiment mieux en ce moment que cet automne-hiver, tu sais, quand on a été reconfinés, puis que pour vrai, j'avais quand même l'anxiété par rapport à ça, de pas savoir où est-ce qu'on s'en va, je veux dire, là, avec la vaccination et tout, on dirait qu'on finit par voir le bout du tunnel, tu sais, il y en a qui disent que la pandémie est finie, je sais pas, là, mais juste qu'on ait le droit de voir nos proches, tu sais, qu'on se sentent pas coupables, genre, d'y voir, c'est tellement... Ah, je sais pas, ça fait du bien, ça fait vraiment du bien, tout ça, là, la belle température, plus, faire du social, fait que j'espère que vous avez la chance de catch-up aussi avec votre monde, peut-être que vous êtes pas sur YouTube, parce que moi, je sens qu'il y a pas grand monde, de ces temps-ci, sur YouTube, ben, je continue quand même les vlogs, advienne que pourra, puis sinon, ben, ça se peut, vous me regardiez dans 4 mois, quand il fera plus beau, mais en tout cas, merci, merci d'avoir été là, c'est important pour moi, ça me motive à continuer, je sais, il faut regarder juste les chiffres, mais quand vous êtes là, ça me donne toujours de la motivation, fait que merci beaucoup, je vous embrasse, et je vous dis à la semaine prochaine, ou quand j'aurai le goût de vlogger à nouveau, bye-bye !